Et salut Green Yogi, bienvenue dans cette séance complète de yoga dans laquelle on va pratiquer respiration, méditation et bien sûr posture, tout en essayant de ralentir pour pratiquer en pleine conscience. Installe-toi sur ton tapis en tailleur ou les jambes étendues. Tu peux également placer un objet sous ton bassin pour te rehausser, afin d'adopter une posture auto-grandie sans crispation. Commence par prendre une belle inspiration par le nez et expire profondément par la bouche. On recommence ainsi deux fois. Observe les sensations de l'air à travers tes narines, ta gorge et jusque dans tes poumons. Ressens ton ventre se gonfler à l'inspire et se contracter à l'expiration. Je t'invite maintenant à porter ton attention à tes points. Moins de contact entre ton corps et le sol. Tes pieds. Les os de ton bassin. Puis les sensations de tes vêtements sur ta peau. Enfin, élargis tes sensations du toucher à l'air qui est en contact avec l'ensemble de ton corps. Très bien. Dirige ensuite ton attention vers les sons environnants. Aiguise ta curiosité en essayant d'accueillir le plus de sons possible, sans jugement, agréable ou désagréable, peu importe. Laisse-les simplement parvenir à ta conscience. Je ne sais pas Mis les sons y les promes sont diversés. Merci. Très bien, relâche-toi si tu étais crispé, reprends une posture auto-grandie en aspirant le nombril, abaisse les épaules et rentre le menton pour adopter une posture digne et activer tous les muscles le long de ta colonne vertébrale. Ensuite, sur l'inspire, lève les yeux au ciel ainsi que le menton et ne force pas. Sur l'expire, abaisse le regard au nombril et le menton à la poitrine. Inspire, regarde le ciel, expire, regarde ton nombril. Ressens les muscles à l'avant et à l'arrière de ton cou se relâcher à mesure de tes mouvements. Tu peux ensuite sur l'inspiration t'incliner légèrement vers l'arrière et sur l'expiration te pencher vers l'avant pour arrondir le dos complètement. Là aussi, je t'invite à être à l'écoute des sensations le long de ta colonne vertébrale. Très bien, toujours en position auto-grandie, pose le bout de tes doigts sur tes épaules, puis à l'inspire, monte les coudes vers l'avant et abaisse-les sur les côtés pour former de grands cercles. À l'inspire, les coudes montent, à l'expire, ils s'abaisse. Tu peux changer de sens de rotation et essayer d'aller chercher des mouvements les plus amples possibles sans créer de douleur articulaire. Très bien, tu peux relâcher. Maintenant, lève les bras au ciel, à la verticale, coude tendu, paume de main face à face. Essaye d'ouvrir le plus possible l'angle entre tes bras et ton tronc, sans cambrer le bas du dos. Prends une belle inspiration, puis à l'expiration, incline-toi vers la droite. Tu peux ajouter des mouvements de torsion, vers l'avant, vers l'arrière, pour relâcher la colonne. Sur l'inspire, reviens au centre. Et sur l'expiration, penche-toi sur la gauche. Sur l'inspiration, reviens au centre, grandis-toi et penche à nouveau de l'autre côté. Essaye de sentir tout ton flan gauche, tout ton flan droit qui s'étire lorsque tu t'inclines. Très bien. Tu peux déplier les jambes, saisis ta jambe droite sous la cuisse, tend bien ta jambe gauche, serre ton genou droit à la poitrine, grandis-toi, puis à l'inspire, contracte ton quadriceps pour tendre ta jambe droite. À l'expiration, ton pied s'abaisse. N'hésite pas à resserrer ton étreinte si tu sens que l'amplitude est possible. Abaisse les épaules, reste le dos bien droit. Puis maintiens la contraction. 3, 2, 1, relâche. Saisis ta jambe gauche, tend bien ta jambe droite, puis à l'inspire, contracte le quadriceps gauche, à l'expire, relâche-le. Grâce à cet exercice d'étirement actif des ischios, tu prépares tes ischios jambiers pour pouvoir travailler en flexion de buste sans danger. Puis maintiens la contraction. 3, 2, 1, relâche. Très bien. Passons ensuite en quadrupédie sur le tapis, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspire, regarde devant toi, abaisse les épaules avec une légère rotation externe et creuse le dos en prenant conscience de chaque étage de ta colonne vertébrale. À l'expire, arrondis le dos en ramenant le regard au nombril et là aussi, prends conscience de tes cervicales, de tes vertèbres thoraciques et lombaires. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis le dos. Essaye ensuite de faire démarrer le mouvement par les vertèbres lombaires, puis thoraciques, puis cervicales. Très bien. Trouve une posture neutre pour ta colonne vertébrale. Solidifie ton centre en aspirant légèrement le nombril, puis tend la jambe droite vers l'arrière dans une position solidement ancrée dans le sol. Décolle ensuite le pied droit en serrant le fessier droit et garde la pointe du pied droit pointé vers le tapis légèrement en rotation interne de hanche. Une fois stable, tu peux décoller la main gauche et stabilise bien le centre de ton corps pour limiter les oscillations. Si tu souhaites aller plus loin dans le tigre, alors plie le genou droit et tente d'aller attraper le pied droit avec ta main gauche. Si tu as une douleur dans les lombaires sur ce mouvement, alors reviens sur la posture précédente. Relâche ton pied en contrôle, puis pose la main, le pied, et reviens en quadrupédie. Puis passe à l'autre jambe. Décolle pied gauche, main droite. Puis essaye d'attraper ton pied avec ta main. Regarde bien le sol dans un premier temps à côté de ta main gauche. Puis ensuite, si tu n'as pas de gêne cervical, tu peux regarder devant toi pour amplifier l'extension de colonne. Relâche en contrôle, pose le pied, puis la main. Avance ensuite tes mains à l'avant du tapis pour aller chercher la posture du chiot dont le but est d'ouvrir la cage thoracique. Garde tes fessiers bien haut et essaye de rapprocher ton nez le plus proche possible du tapis. Passe ensuite en planche à genoux. Repousse bien le sol avec tes épaules. Solidifie tes fessiers, tes abdominaux. Prends une belle inspiration, puis à l'expire, plie les coudes et freine la descente jusqu'à ce que ta poitrine touche le sol. A l'inspire, pousse dans tes mains, serre les fessiers et regarde devant toi en bébé cobra. Puis à l'expire, reviens en chiot et pousse dans tes pieds pour aller chercher le premier chien tête en bas. Tu peux piétiner de gauche à droite pour relâcher les mollets, les ischios. Et surtout, ne cherche pas à tout prix à tendre les jambes. Le but ici est d'ouvrir le plus possible l'angle entre tes bras et ton tronc. Pour ça, plie les genoux dans un premier temps et essaye de ramener ton nez proche des genoux. A l'inspire, reviens en planche. Puis à l'expire, chaturanga, poitrine au sol. N'hésite pas à poser les genoux à chaque fois qu'on refera ce mouvement. Inspire, cobra, tu peux aller chercher un légèrement plus loin que tout à l'heure, si tu n'as pas de limitation lombaire. A l'expiration, plante tes pieds dans le sol, puis viens chercher ton chien tête en bas. N'hésite pas à rester sur le chiot si le chien tête en bas est trop inconfortable pour toi. Respire dans la position. Inspire, reviens en planche, puis expire, chaturanga. Tu peux ici décoller les hanches du sol pour rester en appui main, pointe de pied, en chien tête en haut. Contracte bien les fessiers, puis à l'expiration, reviens en chien tête en bas. Respire dans la position. Ensuite, tu peux marcher ou sauter à l'avant du tapis pour atterrir en pince. Plie les genoux dans un premier temps pour relâcher la posture. Puis inspire, demi-pince, dos droit. Main en direction du tapis ou posée sur les tibias. Expire, pince à nouveau. Puis sur l'inspire, déplie ta colonne vertébrale, étage par étage. Redresse-toi, main au ciel. Serre les fessiers, regarde le ciel. Puis expire, main au cœur. Adopte ensuite la posture de la montagne. Paume de main ouverte vers l'avant. Fessiers contractés, épaules basses, abdominaux rentrés, et mentons légèrement rentrés également. Respire dans cette posture et concentre-toi sur tes sensations sous les pieds. Imagine que tes pieds se connectent au sol via un système de racines qui te permet de trouver l'équilibre. Ensuite, déporte ton poids sur ton pied droit. Puis décolle en douceur ton pied gauche pour le placer à l'intérieur de ta jambe droite. Et n'hésite pas à placer ton pied au niveau du tibia si tu sens que l'équilibre est précaire. Tu peux également ouvrir les bras pour chercher ton équilibre. Remonter ton pied. Pose ta respiration pour stabiliser ton équilibre. Et enfin, monter les mains au ciel pour rendre l'équilibre plus difficile à stabiliser. Très bien. Décolle ton pied gauche en contrôle. Et essaye d'aller le placer à l'arrière du tapis à 90 degrés par rapport à ton pied avant. Viens chercher le guerrier numéro 2 en pliant la jambe droite. Tends bien la jambe gauche. Ouvre bien tes deux hanches. Paume de main vers le sol. Puis sur une belle inspiration, penche-toi vers l'arrière. Main gauche en contact avec la jambe gauche. Main droite au ciel en guerrier inversé. Sur l'expiration, tends ta jambe droite. Puis penche-toi sur elle avec ta main droite pour aller chercher le triangle trikonasana. Tu peux poser ta main sur ton tibia. Ou bien aller chercher le sol pour accentuer l'étirement dans l'arrière de la jambe droite. Regarde ta main gauche pointée vers le ciel. Puis respire. Serre bien tes omoplates entre elles. Sur une belle inspiration, redresse-toi. Fais pivoter ton pied droit pour revenir pied parallèle. Puis main ou hanche. Absorbe le nombril. Et incline-toi vers l'avant. Si dans cette position tes genoux te font mal, n'hésite pas à plier légèrement les genoux. Tu peux ensuite aller chercher la flexion de colonne pour aller chercher le plus bas possible, sans provoquer de douleurs aiguës. Respire dans la position. Rapproche ensuite tes pieds en position de la guirlande ou squat profond. Mains au cœur. Tes coudes poussent tes genoux vers l'extérieur. Et fais l'effort de contracter les muscles autour de la colonne vertébrale pour rester bien droit. Relâche. Très bien. Tu peux déplier tes genoux. Puis revenir jambe droite à l'avant du tapis. Enfante avec torsion vers la droite. N'hésite pas à poser le genou gauche si la posture est trop difficile. Serre bien tes omoplates entre elles. Pour aller plus loin, tu peux décoller la main gauche et poser ton coude gauche sur le genou droit pour atterrir les mains en prière. Essaye de bien tendre ta jambe gauche. Et respire. Bien chercher ensuite la torsion opposée en posant main droite au sol, main gauche au ciel. Si tu ne peux pas poser la main au sol, pose ton coude droit sur le genou droit. Pour aller plus loin, tu peux également aller chercher le crochetage en amenant ton bras droit sous ta cuisse droite pour aller attraper ta main gauche dans le dos. Relâche la position, place tes deux mains autour de ton pied et fais glisser ton pied droit à l'arrière du tapis. En planche à trois points, puis expire, chaturanga. Chien tête en haut à l'inspire. Puis chien tête en bas à l'expire. Respire dans la position. Sur l'inspiration, lève ta jambe droite au ciel en chien à trois pattes. Pour simplifier, tu peux aussi poser le genou gauche au sol. Puis à l'expiration, ramène ton genou droit en contact avec le coude droit. À l'inspire, reviens en chien à trois pattes. Puis à l'expiration, va chercher ton coude gauche. À l'inspiration, reviens en chien à trois pattes. Puis à l'expiration, viens chercher le coude droit à nouveau. Inspire, chien à trois pattes. Puis expire, viens chercher ton nez avec ton genou. À l'inspire, reviens en chien à trois pattes. Plie la jambe droite. Puis décolle la main droite. Pour être en appui, main gauche, pied gauche. Et viens poser ton pied droit derrière toi, en position de la créature sauvage. Regarde le ciel. Essaye d'ouvrir ta cage thoracique. Respire dans la position. En contrôle, décolle ton pied droit. Et reviens en contrôle, en position de la planche. Puis ramène la poitrine au sol à l'expiration. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Respire dans la position. À l'inspire, lève à nouveau la jambe droite au ciel en chien à trois pattes. Et ramène ton pied droit entre tes deux mains à l'avant du tapis. Décolle ensuite ton pied gauche en contrôle. Pour aller chercher le guerrier numéro 3, tu peux garder tes mains au sol pour te stabiliser. Et respire. Très bien, tu peux ramener ta jambe gauche à l'avant du tapis. Expire en pince. Inspire, demi-pince, dos droit. Expire, pince. Essaye de te relâcher en pince en basculant le poids sur ta jambe gauche, sur ta jambe droite. Puis sur l'inspire, redresse-toi, étage par étage, main au ciel, inspire, serre les fessiers. Expire, main au cœur. On vient de terminer l'enchaînement pour la jambe droite. On va faire la même chose pour la jambe gauche. Ramène ton attention à tes sensations sous les pieds. Déporte ton poids cette fois-ci sur la jambe gauche. Puis décolle la jambe droite pour la placer à l'intérieur de ta jambe gauche, en posture de l'arbre. ... ... ... ... ... ... ... Très bien, décolle ton pied droit de ta cuisse gauche et viens le poser en contrôle à l'arrière du tapis pour retrouver le guerrier numéro 2, jambe gauche en avant. A chaque expire, plonge-toi un peu plus dans la posture en fléchissant la jambe gauche. Inspire, guerrier inversé, respire dans la posture. Reviens en guerrier numéro 2, puis tend la jambe gauche, puis incline-toi sur la gauche pour aller chercher le triangle, main gauche sur le tibia ou sur le sol. N'hésite pas non plus à utiliser une brique de yoga pour atteindre le sol plus facilement. Respire dans la posture, serre bien tes omoplates entre elles. Puis redresse-toi, pied parallèle, main ou hanche, incline-toi vers l'avant, dos droit dans un premier temps. Tu peux essayer de poser les mains au sol et si ton amplitude de mouvement le permet, essaye de rapprocher ta tête vers le sol. En option ici, on peut aller chercher l'inversion sur la tête, sirshasana. Mais attention, si tu n'as jamais essayé la posture, je te recommande d'abord de la travailler en dehors de ses séances. Quelle que soit l'option que tu choisis reste focalisée sur ta respiration. Rapproche tes pieds l'un de l'autre puis reviens sur malasana, la guirlande ou le squat complet. Tu peux aussi simplifier cette posture en posant tes coudes sur tes genoux. Là aussi, en option, va aller chercher le corbeau, place tes mains au sol, les coudes à l'intérieur de tes genoux, puis déporte progressivement ton poids vers tes mains. Là aussi, si tu n'as pas l'habitude de mettre les mains au sol, vas-y très progressivement et ne décolle pas les pieds du sol. Redresse-toi en douceur, place ta jambe gauche à l'avant du tapis pour revenir en fente avec torsion. main gauche au ciel. 1 Mouceau 1 Mouceau Repose tes mains au sol, cette fois-ci, mains gauches au sol, mains droites au ciel. Tu peux poser le coude gauche sur le genou gauche pour simplifier bien sûr. Pour complexifier, tu peux prendre le crochetage, puis relâche, fais glisser ton pied gauche à l'arrière du tapis, en planche à trois points, chaturanga sur l'expire, chien tête en haut sur l'inspire. Chien tête en bas. Inspire, pied gauche au ciel, en chien à trois pattes, lui expire, coude gauche. Inspire, chien à trois pattes, expire, viens chercher ton coude droit. Inspire, chien à trois pattes, à nouveau. Expire, viens chercher ton coude gauche, inspire, chien à trois pattes, puis expire, viens chercher ton nez. Inspire, chien à trois pattes, plie la jambe gauche, puis tourne-toi pour poser ta jambe gauche à l'arrière, en créature sauvage, ou en planche, ouvre bien grand la cage thoracique. Puis reviens en contrôle en planche à trois points. Expire, chaturanga, poitrine au sol, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Inspire, chien à trois pattes, puis ramène ta jambe gauche à l'avant du tapis pour aller chercher le guerrier numéro 3. N'hésite pas à plier légèrement le genou de sol. Puis relâche en pince, à l'expire. Inspire, demi-pince, dos droit. Expire, pince. Pince, pose tes mains au sol, puis repasse en planche, à l'expire, chaturanga, poitrine au sol, à l'inspire, baby cobra, puis à l'expire, viens chercher la posture de l'enfant pour te reposer. Si tes genoux sont douloureux, en contact avec le sol, n'hésite pas à plier ton tapis en plusieurs fois. Relâche complètement tes épaules, ta colonne vertébrale et prolonge chaque expiration. Très bien. Redresse-toi en quadrupédie, puis en planche, que tu solidifies, en contractant fessiers, quadriceps, abdominaux, puis à l'expiration, poitrine au sol, à l'inspire, chien-tête en haut, à l'expire, chien-tête en bas. Et nous allons partir sur les inversions avec dans un premier temps le dos fin. Essaye de poser tes coudes sur le tapis à partir de la position chien-tête en bas. Reste bien sûr en chien-tête en bas si la posture sur les coudes est douloureuse. Puis essaye de poser ta tête entre tes mains et essaye de garder un beau triangle entre tes deux coudes et tes deux mains jointes pour former une base solide. Si tu n'as pas de douleur dans les cervicales à ce niveau, tu peux monter sur la pointe des pieds. Puis tu peux décoller un pied, l'autre, et essayer de trouver ton équilibre en appui sur la tête. N'hésite pas à utiliser un mur ou un partenaire si tu as peur de tomber en arrière. Respire bien dans la posture. Puis ramène les pieds au sol, décolle la tête. Reviens en chien-tête en bas, puis en planche. Expire chaturanga, inspire cobra ou chien-tête en haut, au choix, puis expire chien-tête en bas. Ensuite saute ou marche à l'avant du tapis pour t'asseoir et passe sur le dos pour aller chercher la chandelle. Essaye de décoller le bassin et aller chercher l'appui dans le dos avec tes mains. Encre bien tes coudes dans le sol et essaye de te verticaliser le plus possible. Pointe de pied vers le ciel. Quitte la posture en douceur en pliant les genoux et en reposant vertèbre après vertèbre contre le tapis. En contre-posture, on va aller chercher le pont, main dans le dos, serre les fessiers, encre tes talons dans le sol. Puis relâche en posant vertèbre après vertèbre contre le tapis. Tu peux attraper tes genoux à la poitrine pour relâcher les tensions dans les lombaires. Puis repasse en position assise. Puis en planche. Expire chaturanga, inspire chien-tête en haut. Expire chien-tête en bas. Depuis ce chien-tête en bas, tu peux tenter à nouveau l'appui sur la tête, sur les coudes ou rester en chien-tête en bas. Mais tu peux aussi tenter l'équilibre sur les mains. Expire chien-tête en bas. Expire chien-tête en bas. Puis reviens en position assise. Attrape l'arrière de tes cuisses. Essaye de décoller les pieds pour tenir un équilibre sur tes fessiers. Puis essaye de décoller une main, puis l'autre. Et enfin, essaye de tendre les jambes en contractant les quadriceps. Relâche. Tu peux repasser sur le dos dans la posture du pont main enlacée dans le dos. Ou bien tenter la posture de la roue sur la tête ou sur les mains. Serre bien les fessiers et repousse le sol. Repose en contrôle. Repose en contrôle. Et attrape les genoux pour la contre-posture. Repasse en position assise. Cette fois-ci pour le bateau, mes jambes écartées. Attrape à nouveau l'arrière de tes cuisses. Décolle les pieds. Abaisse bien les épaules. Ressors la poitrine. Essaye de décoller tes mains et tendre les jambes. Respire. 3, 2, 1, Puis relâche. Croise les pieds. Puis place-toi à nouveau en planche. Poitrine au sol. Plie le genou droit. Et essaye d'amener tes mains le plus proche possible de tes pieds. Si tu peux les attraper, c'est bien. Si tu ne peux pas, c'est bien aussi. Dans les deux cas, contracte bien les fessiers, les muscles lombaires et serre les omoplates. Relâche en douceur. Relâche le bas du dos en basculant les hanches de gauche à droite. Puis pousse dans tes mains pour revenir en position de l'enfant. Tu peux ensuite marcher avec tes mains sur la droite pour aller allonger ton côté gauche. Et étirer les lombaires. Reviens au centre en douceur. Puis passe sur la gauche pour étirer tes lombaires du côté droit. Respire profondément, on revient au centre en douceur, puis on repasse en position assise, puis allongé. Bascule ensuite tes genoux sur la droite, ton regard sur la gauche, garde bien les épaules plaquées au sol, et à chaque expiration ressens ta colonne vertébrale en torsion être essorée comme un linge humide. Reviens au centre, à ton rythme, et bascule de l'autre côté, tu peux également agripper ton genou droit avec ta main gauche. Essaye de volontairement prolonger chaque expiration, pour indiquer à ton système nerveux qu'il peut se reposer en mode parasympathique. On repasse sur le dos à ton rythme, puis attrape les pieds sur l'intérieur ou l'extérieur, dans la position du bébé heureux, pour masser contre le sol le milieu de ton dos et relâcher les potentielles tensions. ensuite tu peux étendre les jambes dans la position du cadavre, pieds relâchés sur l'extérieur, paumes de mains vers le ciel. Si dans cette posture, tu sens une tension dans le bas du dos, tu peux plier les genoux. relâche toi complètement après chaque expiration prolongée, ressens alors ton corps s'enfoncer un peu plus dans le tapis. Si une pensée parasite se présente à toi, c'est tout à fait normal. Amène alors en douceur ton attention à ta respiration. Laisse-toi complètement aller à ce retour au calme méditatif pendant les cinq prochaines minutes, jusqu'à entendre le son du gong. Laisse-toi bien. 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 ... Laisse-toi bien. Même après hurdle. ... Laisse-toi bien. thigh claque. ... ... ... Merci. 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 Très bien. Tu peux alors revenir à l'ici et maintenant et reprendre contact avec tes sens en bougeant en douceur tes doigts, tes pieds. Tu peux aussi t'étirer si tu le souhaites. Puis rouler sur le côté en position du foetus. Et à ton rythme, tu peux te redresser en position assise. Si tu avais fermé les yeux, tu peux les rouvrir. Et namasté, la séance est terminée. Tu peux te féliciter d'avoir suivi cette séance et d'avoir pris du temps pour toi. N'hésite pas à partager la séance autour de toi, à t'abonner et à nous partager en commentaire ton expérience. On te dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, porte-toi bien. surtout, maman attracted. 覆